Bonjour à tous, c'est Livia, on se retrouve sur Black Desert Online pour vous faire le petit tuto de ou le petit guide comme vous préférez l'appellation de la nouvelle du patch note d'aujourd'hui donc du 24-10-2018 donc on va commencer tout de suite alors il y a une partie farm où il faut farmer des mobs, pêcher, récolter les life skills, plus le farm de mobs pour looter certains coffres donc on peut looter ces coffres ceux-ci là le coffre événement coffret de matériau rare soit en bleu soit en gold malheureusement j'ai farmé pendant à peu près une heure une heure et quart et je n'ai rien j'ai eu que de bleu j'ai pas réussi à avoir de gold je suis désolé pour vous et pour moi même d'ailleurs parce que j'ai pas réussi à en avoir j'ai pas eu de chance on va dire et donc du coup j'ai réussi quand même réussi à en choper deux bleus donc on va les ouvrir donc je sais que sur les bleus on peut avoir qu'un objet parmi toute la liste donc parmi toute la liste pierre noire pierre noire d'armure éclat dur tranchant et dur pierre de cron fragment de mémoire cry de valk poussière d'esprit x10 et un petit objet doré qui se revend en pnj 3 millions je crois ça va être 3 millions 5 millions je sais plus sûr qu'on va les ouvrir en espérons que ça soit un truc de bien bon c'est un tranchant ça va et la poussière donc j'en ai eu 10 puisque j'en avais 10 donc du coup je suis à 20 c'est pas trop mal serait plus de pied j'aurais pu avoir des pierres d'armes ou d'armure donc voilà vous pouvez voir ces deux coffres là après bon bien sûr sur y vous a toujours les events de la semaine dernière famille lorraine les sauts des steppes qui doit finir normalement aujourd'hui et halloween et cookies tout ça comme d'habitude donc d'ailleurs on va pouvoir faire associer notre guimauve un autre cookie donc en cuisine impériale qu'ils ont un peu changé donc ça va être transformation voilà donc c'est cuisine impériale cookies et la guimauve transformé c'est sympa ce qu'ils ont fait la nouvelle modification de l'interface et c'est sympa ça ça reste correct bon j'en ai fait un donc on va l'ouvrir tout de suite le cookie donc on va voir des trucs de très bien âme dans des lions zarka 5 comme la boîte de lorraine qu'on va l'ouvrir j'en ai qu'un allez bon elle saute pas de joie doit pas être terrible parfum de courage ça va j'aurais préféré au dessus mais bon on a la boîte de lorraine à ouvrir puisque voilà c'est à peu près la même chose avoir des trucs intéressants à boucle d'oreille de magicienne c'est à la sauter mais bon aurait pu éviter de sauter pour ça franchement ouais ça se vend 12 millions ça va sa façon ça va partir là je vais qu'est ce que j'ai d'autre que je peux ouvrir la petite boîte de cas massive là dedans malheureusement j'ai pas fait l'event je me suis passé qu'au pour avoir l'event donc je vais pas avoir grand chose on va falloir un moment de mémoire c'est trois en plus c'est pas mal voilà bon que demander de plus donc ça c'est bon les deux coffres c'était pour la première partie de l'event après il ya une deuxième quête il ya une quête qui se prend dans toutes les capitales donc moi je vais la prendre à calféron au monsieur du dépôt enquête et ça s'appelle l'event les coquets coquins fantômes citrouille donc attention cette quête a une particularité elle ne se fait que la nuit à partir de 22 heures jusqu'à 7 heures du matin une game bien entendu donc du coup moi vu que j'ai pris la quête une fois qu'on a pris la quête on a on a plusieurs endroits donc on a balenos où on peut prendre à à bartali serendia on peut prendre aller rendre au qu'elle fait on bon à l'uric l'urgique média c'est q qui russe excusez moi et valencia c'est à l'homme qui donne la quête et après on peut il ya plusieurs géopoints par contre c'est des géopoints bien spécifiques donc on a le géopoint la ferme bartali ferme logia ferme finto ferme al rondo plantation morietti plantation de baignard c'est là où je vais moi je vais aller le faire on a la ferme gagnant sanctuaire d'ex tombe du soldat ferme de cassoula la ferme erdal la plantation valencia et la ferme faux à l'âme donc tout ça les drômes voilà vous avez pas mal de géopoints autour de la capitale que vous avez pris où vous avez pris la quête donc du coup moi je vais à la plantation de blenor donc ça pop dans à peu près 9h27 les cinq minutes j'espère j'ai mon dada qui a un peu changé parce que je fermais avant donc j'avais rempli de popo je suis revenu de calme massive comme ça je te rigole j'avais repris les popos sur moi quand même bon j'étais lourd d'ailleurs si ça vous intéresse il y aura je vous ai fait la petite vidéo en même temps quand j'ai fermé pour comme je ferme aux champignons à la forêt de poli pour vous montrer à peu près combien je gagne je fais mois par heure de ferme là bas ça ça vous donne une petite idée ce que je trouve vraiment sympathique ce spot c'est calme on c'est très calme on n'est pas on va dire on va pas se faire piquer à toutes les deux secondes il n'y a pas quelqu'un qui va venir essayer de vous choper le spot on va dire moi c'est un endroit c'est des endroits comme ça que je cherche après c'est sûr c'est peut-être pas super optique par rapport aux farm à l'expert moi je fais pas de la doigt rien du tout donc à dire je me cours de temps en temps je pêche de temps en temps donc les petits spots comme ça ça me va bien ça n'a pas encore pop voilà ça pop partout et il faut en tuer 10 voilà on va y aller comme ça ça sera plus rapide 9 allez suivant pas si ça note quelque chose ces trucs là non ça note rien ça je pense voilà en deux secondes c'est fait donc maintenant il faut aller rendre la quête donc rendre la quête donc c'est ça ils ont changé le truc et donc je pense que ouais faut aller la rendre au gars où elle a pris récupérer sa monture quand même on dira pas que j'ai mis un gros stage de dégueulis sur le sol je vais me faire engueuler par les gens alors voilà bon bah du coup on va rendre la quête et on va ouvrir ensemble la petite boîte on espère que vous allez me porter chance voilà on valide la quête terminé emballer c'est peser allez allez où la boîte là qu'est ce qu'on va avoir 5 millions il y avait une ceinture basilic grand sou quoi vous le casque au dessus bon bah voilà mais toujours pas vernis sur les loutes dans les boîtes on fait avec donc voilà c'était un petit guide pour les nouvelles quêtes d'aujourd'hui donc je pense que j'ai rien oublié juste dites moi en commentaire si vous avez plus de chance vous sur l'outage de la boîte dorée parce que moi en une heure et demie de farm j'en ai pas eu j'ai eu que deux boîtes bleues donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez plus plus de chance et voilà et j'espère que ce petit tuto ce petit guide vous aura vous aidera si c'est le cas penser à mettre un gros pouce bleu en bas en bas de la vidéo ça fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo je vous dis à très bientôt